Bonjour à tous les membres de l'église évangélique du Rouquet. Enfin, le moment tant attendu est presque à portée de main. En effet, à partir du dimanche 12 juillet, nous aurons la joie de nous retrouver physiquement dans notre lieu de culte habituel. C'est vrai, avec un effectif limité, car notre salle de culte ne peut accueillir que 46 personnes au maximum, à cause bien sûr des distanciations physiques à respecter. Et pour la circonstance, nous avons fait une vidéo explicative de ce que nous devons respecter et respecter à la lettre. Pour cela, je laisse la place au responsable d'accueil, Georges Bernard. L'accès vers l'entrée de la salle de culte se fera derrière l'église, côté abri jardin. Les espacements dans les fils d'attente seront matérialisés à l'aide de marquages au sol. L'église sera ouverte une demi-heure avant l'heure prévue, en vue de réduire l'affluence. La zone d'accueil se fera au niveau de la deuxième porte d'entrée, face à l'abri jardin. Le responsable de l'accueil vérifiera la présence de votre nom sur la feuille d'inscription des participants. En rappel, pour participer au culte, les chrétiens devront s'inscrire en ligne ou par téléphone, dans la limite de la capacité d'accueil qui est fixée à 46 personnes au maximum. Et pour les autres, ils pourront suivre les cultes en direct via l'application Zoom. Le responsable du service d'accueil vous proposera du gel hydroalcoolique pour désinfecter vos mains. Les lingettes destinées aux enfants de moins de 3 ans seront proposées aux parents qui le souhaitent. Le port du masque est obligatoire en entrant dans la salle pour les personnes ayant 11 ans et plus. Les masques seront disponibles pour ceux qui n'en auraient pas. Un placier vous orientera vers votre place que vous devrez occuper tout le long du culte. Un fléchage couleur rouge intérieur sera matérialisé au sol pour vous indiquer les sens de circulation dans la salle de culte. Les chaises condamnées seront matérialisées au moyen de panneaux signalétiques. Les rangées de chaises seront aménagées pour l'accueil des couples et des familles. Les participants seront invités à conserver leur masque. Les intervenants sur l'estrade sont soumis aux mêmes règles de distanciation physique. Cependant, le chantre et le prédicateur sont dispensés de porter le masque lors du service, mais ils devront le remettre ensuite. La sainte scène sera mise en place chaque dimanche. Les personnes désignées pour la distribution seront munies de gants et vous donneront une coupe individuelle et du pain par le haut et que vous réceptionnerez par le bas en respectant les gestes barrières. Une caisse de couleur verte au fond de la salle principale sera destinée aux offrandes. Aucune enveloppe habituelle ne pourra vous être communiquée. Les membres de l'église seront invités à privilégier le versement de leur offrande sous forme dématérialisée. Vous devez vous orienter depuis votre place vers le hall d'entrée de l'église en respectant le sens de circulation matérialisé par le fléchage au sol. Seul le WC handicapé situé à droite en entrant sera utilisable. Les autres toilettes seront condamnées. Les enfants désirant se rendre aux toilettes devront être accompagnés de leurs parents. Après votre passage, il vous sera demandé de passer une lingette désinfectante sur la lunette des WC, sur le robinet du lavabo et sur la poignée de la porte du WC. Veillez à bien jeter votre lingette dans la poubelle prévue à cet effet. Du gel hydroalcoolique et du papier essuie-mains à usage unique seront mis à disposition. Après votre passage, un responsable du nettoyage des sanitaires repassera derrière vous pour parfaire le travail de désinfection. Les personnes en charge de l'accueil orienteront les participants vers la sortie, en commençant par les ranger les plus proches ou plus éloignées de la sortie. Elle s'effectuera par la porte de secours du fond de la salle de culte qui donne accès sur le perron de l'église. La sortie peut aussi s'effectuer par le hall d'entrée de l'église, mais pour les personnes qui sortent des WC à l'issue du culte. Les participants devront se nettoyer les mains à la sortie à l'aide du gel hydroalcoolique mis à leur disposition. Les participants seront invités à discuter à l'extérieur de l'église dans le respect de la distanciation physique. Et les attroupements sur le perron de l'église seront interdits. Après chaque culte, les locaux seront désinfectés, sol, chaises, poignées, sanitaires, mobiliers fréquemment utilisés, avec des produits virucides répondant à la norme NF, ou encore à l'aide de lingettes désinfectantes actives contre les virus. A l'issue de chaque culte, des volontaires préalablement inscrits pour le nettoyage et la désinfection des locaux seront encadrés par le responsable du nettoyage.